bonjour à tous il y a longtemps que je n'ai plus fait de tuto vidéo pour GIMP alors je vais remettre à jour la correction des visages dans GIMP et notamment avec la technique des séparations de fréquences qui est beaucoup plus fine que ce que je faisais avant alors GIMP permet de faire deux types de manières de séparer les fréquences dans une image je vais aujourd'hui parler de la séparation classique en deux fréquences telle qu'elle est en général montré dans les tutos pour photoshop je vais d'abord en premier ouvrir GIMP c'est GIMP 2.9.5 qui est encore en version test l'avantage de cette version là c'est que elle a déjà l'interface un peu plus sexy personnalisable et surtout elle gère les 16 et 32 bits donc c'est une meilleure qualité donc je vais ouvrir une image TIFF 16 bits qui va nous servir d'exemple voilà j'ouvre mon image je vais l'agrandir 50% voire un petit peu plus donc on va regarder le visage puisque c'est ça qui nous intéresse alors je vais en profiter aussi pour vous montrer un nouvel outil qui se trouve dans la version 2.9.5 qui est un outil de déformation des pixels voilà c'est ce et c'est tout ici et donc il permet de déplacer des pixels réduire des pixels agrandir des pixels etc ici je vais simplement faire un déplacement pixel parce que je trouve que mon modèle un menton un petit peu pointu donc je vais prendre une forme d'outil une taille d'outil une dureté d'outil et je vais simplement réduire un tout petit peu son menton voilà je vais en profiter pour raffiner aussi un tout petit peu le visage voilà c'est terminé et donc maintenant nous allons nous attaquer à la séparation de fréquences alors pour faire une séparation de fréquences nous allons ouvrir la palette des calques où nous voyons notre image et nous allons dupliquer notre image de base en la déplaçant sur l'outil de duplication de calque donc on voit qu'on a notre copie de notre image de base ce sont deux calques totalement identique sur ma copie je vais appliquer un flou gaussien alors là l'interface de la version 2.9.5 n'est pas encore bien traduite mais donc je vais dans filtre flou leur en anglais et flou gaussien donc il y a quelque chose de différent dans la version 2.9.5 c'est que le résultat n'est plus affiché dans une petite boîte mais est directement appliqué sur l'image que l'on voit à l'écran et donc ce flou gaussien on va adapter sa taille en fonction de notre image et donc l'idée c'est de faire disparaître toutes les structures dans l'image et les zones de tâches donc ici par exemple voilà j'applique un flou on voit encore des petites zones de tâches donc c'est pas suffisant et donc il faut évidemment faire le flou le moins large possible tout en supprimant tous les défauts dans notre image donc voilà ici on voit bien que c'est parfaitement lisse donc voilà on valide notre flou et donc nous avons une image normale et une image complètement floue cette image complètement floue va nous servir à extraire la haute fréquence alors on va faire un mode un mode extraction de grains et donc voilà nous extraillons tout ce qui est en haute fréquence comme nous allons avoir besoin de ce visuel ci nous allons faire un clic droit sur notre copie et nous allons faire extra que nouveau calque à partir de ce qui est visible nous avons un nouveau calque qui représente ceci ce nouveau calque on va l'appeler haute fréquence alors n'est pas obligé de renommer à chaque fois les les calques mais ici pour la présentation c'est plus facile si l'on renommer les calques notre calque qui a servi à faire ça on peut le remettre en mode normal et notre modèle haute fréquence on nous allons le passer en mode fusion de grains qu'est ce qui s'est passé mais c'est que le fut la haute fréquence s'est fusionné avec la basse fréquence et nous redonne notre image tout à fait normal en fait il n'y a aucune différence entre d'autres images de base et l'ensemble de ces deux images en fait l'image de base a été séparé en basse fréquence et haute fréquence les deux additionnés nous donnent une image normale qu'est ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons pouvoir travailler séparément sur les hautes fréquences ou les basses fréquences je vais renommer ici pour que ce soit plus basse fréquence voilà alors pour travailler sur les détails de la peau sans toucher le fin grain de la peau et sans faire des tâches dans les zones de travail on va travailler avec un outil classique de tampon je choisis une taille de brosse une dureté trop dur et on va pouvoir enlever les tâches sans sans casser la structure de l'image et sans faire de petits ronds de cassure dans les dégradés de couleur alors pour que la vidéo ne dure pas deux heures je vais mettre la vidéo sur pause je vais continuer le reste de l'image et je vous reviens quand je suis un peu plus loin dans l'image donc voilà je reprends donc j'ai bientôt terminé toutes mes retouches de visage voilà donc l'ensemble de la peau est plus ou moins nettoyé et je n'ai pas d'à-coups dans les zones de dégradés de notre visage je reviens sur nos calques on peut ajouter des masques de fusion à nos calques donc je vais ajouter un masque de fusion masque de fusion c'est quoi c'est une sorte de masque c'est un masque qui va faire apparaître ou moins ou disparaître le calque par rapport aux autres donc il va créer une certaine transparence par rapport à ce qui est en dessous et inversement et celui-là je vais ajouter un masque de calque blanc c'est à dire que le calque sera 100% visible et je fais pareil pour le deuxième donc ajouter un masque de calque blanc 100% donc les deux calques sont 100% visibles mais si je peins avec quelque chose de gris ou de noir je vais masquer je vais rendre transparent le calque qui est au dessus donc le calque du dessus qui sont les hautes fréquences c'est ce qui donne la netteté à notre image donc si je peins en noir dessus je vais rendre floue l'image exemple je prends un outil un pinceau noir je prends une forme d'outil c'est grande et je peins en noir ici je vais complètement flouter mon image c'est parce que je veux évidemment ce que je veux c'est diminuer un petit peu le côté très très net de cette image à certains autres donc je vais peindre avec non pas du noir parce que ça ça va être trop fort mais un gris très très léger presque blanc pour légèrement adoucir certains zones comme ici par exemple je vais simplement adoucir je trouve que c'est encore un petit peu un petit peu trop net ça va donner un petit peu de douceur à mon image voilà voilà mon image me paraît du coup beaucoup plus douce idem j'ai pas envie de nettoyer individuellement chaque petite tâche ici donc je vais travailler avec un gris un peu plus prononcé voilà et je vais travailler les autres zones du visage pour les adoucir un petit peu pour qu'elles soient en relation avec ce que nous avons fait dans le visage on peut faire la même chose pour les mains et les bras voilà on adoucit encore un petit peu voilà et inversement on peut vouloir accentuer un petit peu les yeux donc là on va travailler sur le masque de basse fréquence qui lui adoucit l'image en fait et donc si lui on le noirci ben on va rendre l'image beaucoup plus nette exemple je prends un pinceau avec du noir vous allez voir que ça va être très très fort ça va accentuer le contraste c'est pas ce que je veux ici évidemment mais par contre au niveau des yeux je vais vouloir un petit peu accentuer mes yeux donc je vais prendre un petit peu une taille adapté aux yeux voilà et je vais simplement rendre les yeux plus nette voilà et donc voilà mon image est terminée travaillée donc je peux aplatir cette image et nous voilà avec notre image corrigée on pourrait encore un peu affiner avec en travaillant un petit peu les yeux donc je vais dupliquer mon image même principe on déplace notre image terminée sur l'outil l'icône de duplication et je vais simplement saturer mon image dupliquée je vais un petit peu saturer mon image voilà je vais aussi ajouter un masque de calque cette fois ci je vais faire noir transparence totale c'est-à-dire qu'on ne va pas voir l'image sur saturé il suffira maintenant que je peigne en blanc sur les yeux pour voir la saturation apparaître voilà aplatir l'image et alors maintenant encore petite petite finition avec l'outil de correction éclaircir assombrir je vais éclaircir dans les demi-teintes juste le dessous de l'oeil pour donner de la luminosité voilà dans l'oeil et voilà notre image est terminée je peux la sauver ctrl s je l'exporte je vais lui donner je serai en jpeg corriger voilà et maintenant je vais ouvrir l'ancienne image pour la montrer juste à côté alors je vais mettre celle-ci à 66% notre visage voilà je vais faire la même chose avec l'image d'avant je vais la mettre à 66% voilà et donc nous voyons l'image avant l'image après et voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt